La pire pépée, le maître ! Mesdames et Messieurs, les réactions ont fusé un peu de partout, que ce soit au niveau de la majorité au pouvoir, tout comme de l'opposition, même la société civile, qui pour certains demandent un procès contre ceux qui sont aujourd'hui et disqualifiés. Entre temps, la Cour conditionnelle est en train d'analyser la requête de Théodore Ngoï ici contre l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Nous sommes avec un acteur politique de taille, M. Adolphe Amissi Makoutano, il est cadre à l'UDPS Tisekedi, précisément président de la Ligue des Jeunes de l'UDPS Tisekedi, le parti présidentiel. M. Adolphe Amissi Makoutano, bienvenue chez nous. Merci Dan pour l'information, merci aussi à Mme Naomi d'avoir pensé à moi après un tas de jours. Mais nous sommes là, quand vous nous invitez, nous allons répondre positivement. Merci beaucoup M. Adolphe Amissi Makoutano, Mme Naomi Mpila, m'botez n'ayez pas ? M'botez n'ayez pas, 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 m'abotez n'ayez pas, m'abotez n'ayez pas. Alors, première question, vous avez suivi cet audio de M. Charles Mbutamontou, un des invalidés par la CENI, qui citait nommément le chef du parti, Augustin Kabouya, et Peter Kazadi comme étant des personnes qui aussi étaient impliquées dans la fraude électorale, mais curieusement, ne sont pas sanctionnées. Il parle d'un règlement de compte. Votre réaction ? Merci bien, Dan, de m'avoir accordé la parole. Premièrement, je tiens à informer l'opinion qui a suivi d'ailleurs la déclaration de la jeunesse de Ludepès concernant la question. Vous savez, les gens doivent comprendre à circonstruire les temps. Et bien entendu, les élections sont tombées à prénommer pour essayer un peu de recadrer la vie politique de notre pays, parce qu'il y avait certains qui croyaient réitérer le même espoir de l'ancien régime. Et sans oublier, sans pour autant se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui préside au destiné de la République démocratique du Congo. La population lui a accordé ses chiffrages. Et aujourd'hui, ce n'est pas un secret pour personne. C'est lui qui va présider pour les quinquennats qui vont commencer. C'est Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo comme président élu. Nous avons suivi tous le communiqué de la CNI. Nous avons compris qu'il y avait quelque chose, parce que selon le calendrier de la CNI, la publication de la députation nationale provinciale municipale devait intervenir le 3 janvier. Mais, après la sortie médiatique du président de la CNI, qui a dit qu'il y avait quand même des choses à observer, parce qu'il y a des candidats qui se sont méconduits, mais même les agents de la CNI aussi, il a fallu mettre une commission. La commission a été mise en place et la commission a remis les résolutions des travaux. Ce qui est ressorti dans ces résolutions, on a compris qu'il y a certains d'entre nous, en tant que candidats, en tant que congolais, qui croyaient être au-dessus de la mêlée et ils pouvaient faire tout ce qui pouvait leur venir en tête, à ce qui concerne le processus de l'État, parce qu'ils avaient besoin de siéger au Parlement, pour parler au nom de qui ? Parce qu'ils ont été attrapés par des machines à voter, ils ont fait des ganglisterismes, ils ont amené la violence. Au niveau des sites, je crois qu'il y a une loi qui régit quand même les élections dans notre pays. Et il a fallu se référer à ces lois pour comprendre que si tel pose tel acte, quel sera la remède ou quelle sera la punition lui accordée ? Et bien entendu, la CENI, après avoir étudié minutieusement toutes ces questions, et tous ces mondes ont été mis hors d'état de nuit. Mais malheureusement, ils ont fait un dessin pour utiliser cette politique de la terre brûlée, en voulant utiliser les autres qui n'ont jamais été dans ce processus du vol. Parce que ce qu'il faut dire, ce sont des voleurs, des tricheurs, qui voulaient avoir le siffrage du peuple sans la volonté de cette population. Ils sont présumés innocent, ils sont présumés innocent. Majorité, Baza et Union Sacré, 12, il y a eu deux pèses. Il n'y a pas de soucis. Et nous n'avons pas eu nos langues, nous n'avons pas gardé nos langues dans nos poches. Nous avons bien dit. Tout celui qui est dans ces cas, et que s'il suit normalement la cour normale des choses, ça veut dire saisir des instances d'habilité. Et s'il s'avère que la décision est retenue comme telle, ils doivent être radiés du parti. Mais Charles Boutamontou cite nommément Augustin Kavouya et Peter Kazadi. Mais en latin... Quelles réactions lui réservez-vous face à ces instances d'habilitation, à la même grave ? Mais exactement. Oui. Ce sont des invitations dommageables. Mais en latin, on dit « actori incumbiti probasio ». Celui qui allègue les faits n'a qu'à porter les prêves. Parce que nous avons assisté à ces désordres. C'est toujours les gens qui ont vécu dans les temps de l'ancien régime. Ça, il faut qu'on se le dise. Et ils croient qu'ils peuvent mêler aussi les autres pour qu'ils dansent ensemble avec eux. Mais les autres ne sont pas de cette école. La CENI est suffisamment outillée. La CENI a des prêves. Donc, tout celui qui va se retrouver dans ces cas, je crois qu'il va recevoir les châtiments de la CENI. Mais nous, à ce qui nous concerne, en tant que l'IDPES, nous resterons les avant-gardistes à tous ceux qui se sont méconduits, à la ligne édictée par nos pères fondateurs, c'est-à-dire le valeur. Parce que quand vous vous mêlez dans ça, vous êtes devenu un antivaleur. Et par conséquent, ne vous réclamez plus quelqu'un de l'IDPES, vous allez régler votre sort personnellement. De quoi nous, amis, c'est-à-dire qu'il y a une population d'opinion et de comprendre tant qu'il y a invalider 82 candidats. Ou, majoritairement, il y a une union sacrée, 12, il y a eu deux pères, trois ministres en fonction. Et, alors, il y a une belle, alors qu'il y a des décisions asséniques ou invalider des fraudeurs, des tricheurs, et vous remettre en cause les résultats de l'EPES à maquillage, pour que vous n'attentez pas. Bon, j'ai dit que, si vous avez eu un candidat, vous avez eu un candidat pour l'élection nationale et provinciale dans la province de l'Inyos. Mais nationale, c'est-à-dire que nous étions dans le 26 800 quelques. 26 000 candidats, il y a eu 82 candidats. Est-ce que vous avez un impact en la qualité ? Je ne sais pas. Les travaux continuent. À la CENI, la commission continue de travailler. La commission continue à travailler, mais nous, nous voulons nous focaliser sur les chiffres avancés par la CENI. C'était 82. S'ils peuvent ajouter, c'est peut-être aujourd'hui. Et par là, nous allons encore ajouter. Donc, 80 personnes. Ça n'a pas d'impact. Et, bien entendu, si nous allons trop loin, dans le Cameroun, il y a des chiffres, ils ne sont pas invalidés. Il faut que nous devons dire que, nous devons être invalidés, il faut que nous devons voter. Il faut qu'il n'y ait pas d'impact. Non ? Votés-là qui est secret. Ils ne sont pas... Moi, on veut dire que le majeur des chiffres d'impact. Il n'y a pas d'impact. Mais à ceux qui le concernent, les gens ne sont pas curieux, les gens ne sont pas détenus et les gens ne sont plus espíritus. Mais comment justifier le fait que la Seigneur a rendu sa décision, mais elle n'a nullement évoqué la question de l'incidence sur l'élection présidentielle ? Non, non. Parce que si on parle de l'incidence au niveau de l'élection présidentielle, je crois que nous serons mal partis. Comment ça ? Le vote est secret. OK ? Le vote est secret. S'il y a eu des tricheries, donc tous les candidats présidents de la République en ont bénéficié, il n'y a personne qui est sorti avec zéro vote. Donc, ils pouvaient faire leur sale besoin tout en votant Katumbi, tout en votant Mokwege, tout en votant... Les autres, là, tous étaient des candidats. Mais pourquoi vous voulez les orienter tous chez les présidents de la République ? Non. Pas seulement chez les présidents de la République, mais le fait que la Seigneur ne donne aucune information sous l'incidence de l'élection présidentielle, peut-être non seulement comme vous l'avez dit, si bien dit, tu sais qu'elle dit ou au Katumbi, mais la Seigneur ne dit rien par rapport à ça. Non, bien entendu, la Seigneur, c'est une organisation quand même qui est pilotée par des personnalités. Et elle sait ce qu'elle fait. OK ? Nous, nous ne pouvons pas pousser à la Seigneur de faire ce qu'elle doit faire. Mais nous, nous sommes les observateurs. On a fait notre travail. Moi, en tant que candidat, j'ai mobilisé ma base, j'ai fidélisé ma base, et je leur avais demandé de voter pour moi et de voter pour mon candidat, qui est président de la République ou conseiller communal et le reste. Ceux qui sont allés aux Irnes, eux-mêmes, ils savent ce qu'ils ont fait. OK ? Mais dire l'incidence à ce qui concerne l'élection du président de la République, mais il faut voir quand même la température. Après la publication des résultats, vous avez compris que la ville ou toutes les villes de la République démocratique du Congo et de l'extérieur se sont transformées à un festin, à une fête, où tout le monde devait quand même retrouver sa joie en disant, bien entendu, nous avons voté notre président, celui qui va présider au destiné de notre pays pendant les 5 ans. Trois gouverneurs. Et donc ? Trois gouverneurs en fonction. Ce sont des voleurs. Il ne faut même plus mettre le nom « gouverneur ». Ce sont des voleurs. Si c'était un petit là de la rue qu'on a attrapé avec un petit morceau de pain voleur, vous allez les tabasser à mort. Mais ceux qui ont touché à l'intégrité du processus, vous les appelez comment ? Il faut appeler chacun à son nom. Vous avez des voleurs, vous avez des tricheurs. Est-ce que vous avez confirmé que vous avez des opposants, que vous avez des irrégularités, que vous avez des désirs, que vous avez des désirs, que vous avez des désirs, que vous avez des désirs ? Madame, c'est que vous avez des désirs. Vous avez des professeurs qui ont annoncé l'examen parce que vous avez des gens qui ont été. Pourquoi vous avez des désirs ? Je ne sais pas si vous avez des désirs, mais vous avez des désirs. Ces gens-là n'ont pas préparé les élections. Ils ont été préparés à toutes les élections. Nous avons des exemples à Fayoul. Tu vois comment ils se sont timbriés dans une cacophonie qu'ils ne disent pas son nom. C'est pourquoi ils ont dit qu'ils yverent ça ? Tous les ces gens ne sont pas les libérせて, toujours la contradiction. Les gens-là sont fωνés, je ne l' curvature de certains. sur la gala bangouzi. Mais mon étipo, on est en salibis, mais moi, tout ça, l'autre, mais ça, c'est tout. Déjà, le gars, tout le monde, c'est la comédie, c'est ça. Et pour nous, ça nous aide aussi pour rire un peu, parce que, moi, on a la comédie, ils ont moins de cas. Mais, les autres, là, n'est-ce pas, les lois d'aliments dans la cour constitutionnelle. Ata, les bandes, les portes, 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 Mais, il était troisième, il n'a pas l'élection en 2018. Non, non. Non, moi, je refuse de rentrer en 2018. Nous sommes en 2023. Ata, quoi, t'in la photo, il n'a pas l'infographe, il n'a pas la salaté, mais voilà, il est à la cour constitutionnelle. Ce sont les gens qui ont fait requiler ces pays de plusieurs années. Candidat étranger. Hein ? Il n'y a pas la campagne. Parce que, moi, je ne sais pas, il n'y a pas de trouble avec les Congolais pour rien. Et nous, nous sommes là, tous les 8 ans, il n'y a pas de problème. Quand est-ce qu'il y a des Juifs, des Grecs, des Congolais, des Congolais, des Congolais, il n'y a pas de problème. C'est inacceptable, ça, madame. C'est une distraction. Martin Feuillot, dont vous parlez, il y a une rumeur qui a circulé qu'il aurait reçu l'argent, 5 millions de dollars, il aurait reçu de la part du pouvoir, pour embouiller l'opposition. Ce sont des racontards. Ce sont des racontards. D'étant bon, je viens d'être, j'étais avec, comment il s'appelle, c'est le monsieur-là qui déchirait les effigies des autres Angaliens. Franck Diong. Souza qui n'est un hôtel ק au Belgique, n'a t'ikipeé dans hôtel ouann. Combien hôtel ouann a tant d'hôtels ? Bristols, Stéphanie, des places n'a t'ikipeé. Mou ningannepemvouen ba yekoko taye, ma kolesye vimbiye bwé. On a eu des mots Jusqu'à quoi ça va vivre On a trompa Opinion pendant longtemps Pour dire Non tu vois nous avons l'idéologie De papa Tshisekedi Mais ce que vous avez fait ça s'appelle quoi Oh non tu vois Frank Diongo qui dit Oh non nga Papa Tshisekedi Le président Tshisekedi A ligni kopessa nga mbongote Boutique kaka boye Je lui ai posé une question à Bime Yo ligni bapessa yombong Mais liberté Sans que Parce qu'il y avait une reconnaissance Tu as été avec nous Mais in fine tu as trahi la république Au détriment d'un étranger C'est regrettable Oh non c'est pas ça Je peux toujours Tu vois il est là bas en Belgique C'est messieurs Voilà Frank Diongo Frank Diongo Je suis là Je suis là avec sa photo Tout de suite là Il est en Belgique Dans ton hôtel Dans Bristol Stéphanie Sir Louise Ne place à ça Au moment où nous tournons cette émission A Zawana A Zawana A Zawana Tout de suite là Que vous pensez que je vous parlez J'ai dit à Kima Oh non vous savez Mes fils J'ai dit à Kima Toi Bah j'ai dit à Kima Ou non vous savez Je lui ai dit à Kima sa dan ou bien maman naomi les pays c'est notre pays les congo c'est notre congo on n'a pas un autre pays katoum biakoya wazako déranger d'issu à kékouna israël à ok gotica bafler nama tombe ya papa nabango mais il est où là mais quand même écart il ya un pourcentage entre bas candidat et zamone n'aimé ni les autres justifiants tango tomoni félix c'est qu'il n'a c'est dans trois pour cent de rembourses on a 18 on a 5 à peine qu'est-ce qui justifie le fait que le président zala elu n'a nivouana mais les alli différences et abattu toro bandakouzwa kpena makambo nambo kanabiso mamaya politique est-ce que félix tu sais que du président de la république à côté mana katoum bi papa no soiné politique non ensemble ça veut dire quoi il y est-ce qu'on a fait voyager beaucoup de cas de l'udp c'est il a soutenu financièrement c'est un argument de faible c'est ce qu'il dit non c'est un argument de faible un homme averti ne peut pas dire ça à la télé ou non a foutu à rabbi et d'or ce qu'on fout à rabbi et n'est pas si on commis congolais n'est pas sur les connaissances à cause à la keno yo osalina droit le groupe à congolais n'est pas congolais lui-même il dit il n'est pas congolais c'est un juif la cour l'a accepté non la cour n'a pas cet apprennage d'octroyer quelqu'un la nationalité congolaise a validé sa candidature mais c'est ça c'est 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 une autre manche mais la cour n'a pas cette compétence il a compris sa moto nationalité katoumbi c'est un étranger ça il faut qu'on se le dise c'est un étranger il est juif pourquoi vous ne voulez pas accepter au second à congolais mondial à zara non c'est pas un cofondateur de l'union sacré quel cofondateur de l'union sacré l'union sacré les seuls ou a créé en gros c'est le président de la république comme vous ça n'a été discours à six minutes le bonheur du peuple c'est la loi suprême c'est ça l'idéal c'est ça l'idéologie de l'union sacré et c'est l'union sacré il n'y a pas mes hibis il n'y a pas ma chine des voleurs vous voulez parler non de la population qui est qu'il n'y a pas ma chine il n'y a pas voté la sanction il n'y a pas surtout pas besoin d'un gouvernement c'est pas encore fini parce que la justice doit faire son travail parce que déjà d'abord déjà comme base à cité ces gens-là doivent quitter les postes qu'ils occupent aux ministres aux gouverneurs aux ceux qui a mandaté non ils ne peuvent plus après avoir battu campagne pour le chef de l'état après avoir triché et après avoir volé avec des machines à voter et vous voulez dire quoi mais comment ces machines se sont retrouvant à leurs mains c'est alors il faut demander à la cn il faut demander à la cn il faut demander à la cn mais là la plupart sont de l'union sacré non les machines ne sont pas les machines de l'union sacré la plupart des ceux qui avaient des machines sont de l'union sacré ah oui ils doivent nous fournir des explications parce que mon frère le parlement que nous aurons en 2024 ici ça sera un parlement du peuple ça je vous l'ai dit et vous allez me croire vous êtes sûr que ceux qui sont élus tous n'ont pas été fraudeurs vous serez sûr de ça bon je par exemple ce mois dans ma circonscription électorale à founa quand on va sortir la liste là il y aura il y aura cette sélection la naturelle on comprend déjà d'ailleurs il y avait déjà des sélections déjà vous dis donc c'est là c'est là c'est là c'est bon chez moi je sais que il y aura du bien mais elle est quand même à côté ils ont posé problème depuis un certain temps on moutou moutou mais elle est quand même à 4 il y a un union sacré tel à l'inguit place et à moutoté ou à moussou à l'inguit est-ce que vous vous confirmez parce que le l'eau et de pès à zoli n'a pas de lianté à zoli kako s'imposé téné n'est pas l'opinion nous sommes allés aux élections et sa compétition et puis yotan batindi okuna ça veut dire que non tu seras en mesure de séduire les électeurs là où tu pars ben l'électeur n'a plus que tout cela les mâles il y a l'improvisation dans la sphère politique ça il faut comprendre nous avons participé aux élections moi je suis candidat en 2018 je fais quand même un bon score j'étais deuxième dans l'élection provinciale avec beaucoup de côtes et là on était encore dans l'opposition je suis resté avec ma base j'ai encadré ma base on a échangé avec notre base ils nous ont donné des lignes à suivre nous avons respecté et voilà en 2023 nous avons encore compétit avec les autres nous attendons que la scène puisse rendre le verdict c'est sûr que nous attendons tous et nous pensons que non ça sera fait pas pour longtemps ça sera fait pas pour longtemps mais il y a la mission d'observation et cc 5e qui dit pour que ces résultats soient acceptés il faut que la scène et donne la clarté par rapport à tout ce qui a eu comme fraude est ce que nous avons une institution dans ces pays qu'on appelle 5e mission d'observation et cc 5e pour que ça soit considéré et qu'ils sont qui vous savez nous ne nous déplaçons pas justement pour avoir la beauté de l'autre bord non nous demandons aussi comment ça se passe l'église a abandonné sa mission l'église est devenue politique j'étais en belgique j'ai demandé je suis allé à la place de l'union européenne pour comprendre comment ça fonctionne là bas j'étais en france je suis allé au quai d'or c'est non non l'église c'est qu'à l'arrivée c'est à 50 50 n'est pas 50 50 c'est nous qui venions là-bas l'église ne nous donner que la salle c'est nous quand on tirait là dessus c'était toujours les combattants qui mouraient oui il nous donner les cadres mais elle en a accepté même dans leur déclaration ils étaient contre le pouvoir on se souvient de ce que le Mgr Monsengo disait l'archevêque paix à son âme on peut on peut on peut être contre le pouvoir mais c'est contre le pouvoir ça se justifie je suis dans une émission très classique j'aime votre émission l'idée je dois vous les avouer merci vous savez que sur vos plateaux nous avons quand même la rédivabilité de dire la vérité oui nous nous sommes dans ces pays depuis 2006 le début du processus des élections ok nous avons eu combien de processus 4 quatrième est ce que vous avez déjà vécu l'engouement que vous avez vu dans ces élections de la population et de son président ça n'a jamais été la complicité d'un président et son peuple souvent la population n'accepte pas les présidents qui gèrent mais c'est le contraire de ce que nous avons vécu ici félix tu sais qu'est dit candidat de sa propre succession il a séduit la population congolaise et cette population était d'accord avec lui et elle a marché avec son président quels sont les éléments sur base desquels cette population pouvait élire le président à plus de 70% sur base d'abord de la promesse vous savez il ya des gens qui veulent toujours s'accrocher dans les inténables dans les insouténables mais le congo n'a jamais eu un président cohérent comme félix c'est ce qu'il dit en quoi en quoi il est candidat de son état en 2018 n'est ce pas il a dit si je suis il y avait une condition sine qua non si je suis élu vous aurez l'enseignement gratuit l'éducation sera gratuite ok nous sommes les seuls pays en afrique où les passeports coûtent cher on doit revoir nous sommes ces pays qui n'a pas les moyens de transport ou kabila nous a laissé avec 40 bis aujourd'hui nous sommes dans les 640 la diplomatie agissante je vous rappelle une fois j'étais aux états unis j'étais avec un ancien ambassadeur on devait chercher l'ambassade du congo on nous a dit non il faut aller au département de l'afrique nous arrivons département de l'afrique aux états unis on a retrouvé les rwandais qui parlait au nom du congo ça je voulais dit c'est un ancien ambassadeur boulaymo et en quatre du gabon notre ambassadeur nous nous avons vécu avec le ronde nous les connaissons bien et inéfiné quand nous sommes sortis avec l'ambassadeur il a dit petit nous partons pour la gloire il a fallu félix chisekedi pour affirmer cette politique digne de la république démocratique du congo aujourd'hui dans les concerts des nations partout on parle du congo il ya les congolais même qui parle au nom de leur pays quoi dire de plus si ce n'est pas ce que nos mamas sont en train de vivre aujourd'hui la gratuité de l'enseignement la gratuité de la maternité le développement dans nos arrières c'est à dire les 45 territoires qui dit mieux c'est ça qu'il ya et c'est ça qui veut qui fait mais c'est ça le développement à 73% parce que quand vous créez les écoles vous construisez les écoles et ces écoles sont exploitées par le peuple par les autochtones sans pour autant payer un rond le fin fonds de nos villages où les enfants doivent se réveiller c'est justement le matin et ils vont à l'école il ya les banques il ya tout non alors qu'il prendra bien ça la longue amitié les campbelles et à l'île chômage est longue amitié est tombé à la partie est est longue amitié ma promesse moi et belé et coquise amitié n'y a soin et ça quand on a quatre y a battu la pésie et confiance bon mais tant oui au lobby lit tombé à l'est mais faute la pourcentage va voter à l'est qu'a cité maman la bénédiction que nous avons dans ce pays c'est d'avoir un président sincère à l'obéla qui bisso la loi de l'omerta je crois pour l'anda qui a un nom où on vole en silence on détourne en silence parce qu'on sait belia pas militaire pas quand on a dit oh nous sommes quatre-vingt mille quatre-vingt mille c'est pas son biténi parce qu'on somme à quatre-vingt mille alors qu'on a pas à quinze mille c'est pas sony mindou qu'on somme à quatre-vingt mille ok et vous vas à quinze mille les surplus laïque nagawa les gentils en silence volent en silence détournent en silence non plus d'avoir le mal de loin il a fait un pas en arrière il a appelé à la mobilisation générale de tout un peuple et la jeunesse a répondu massivement c'est notre jeunesse c'est notre génération et nous sommes en train d'écrire l'histoire de notre pays population est peu si est belé à bavoua on a la robin à on yon ou la macasse est ce que à coré gré tete cinq ans après parce que n'a mandat la binoua de boso batanga qui ma détournement batanga qui problème et entourage à chef de l'état batanga qui m'a comment est belé à malamonté rame entre autres est-ce que cinq ans après congolais ou apé si chef de l'état de l'eau confiance a regretté à coré gré tete parce que c'est pour la première fois tous à la presse d'un abîmissi m'a qu'on a dans ces pays nous avons assisté tout ça n'a pas tout le monde il est qui même bidje à l'état basali baï bakiba 500 millions battru à sami ou basali et ok à bataille avant mais tant le président a institué l'igf à bimi bignot se fait que tu es à bango sous la place publique il ya on est salam mais il faut se frotter les mains pour dire les choses ont changé mais entre temps la justice n'a pas suivi exactement le chef lui-même s'est plaint le président oui il a reconnu moutugno soisana et bandeli si nous croyons que nous serons des anges qu'on n'a pas connu la naissance non chacun un début les débuts a été déjà effectué mais là ici nous sommes dans l'âge mais où nous devons définir notre destin ensemble avec le président de la république vous allez vous rappeler de ce que je vous dis en 5 ans le deuxième mandat ne va pas ne va pas refléter le premier monde et les présidents de la république sera toujours à la hauteur surtout à l'écoute de la demande de son père est ce que son gouvernement est-il un gouvernement qui l'accompagne parce que parfois même quand il est de grands travaux pour que ces travaux puissent avoir prendre fin il fallait que le chef lui-même puisse aller sur le terrain on l'a vu on l'a vu devant les sauts de moutons on l'a vu dans les différents chantiers des activités de la francophonie des jeux de la francophonie est ce que son gouvernement ou ses collaborateurs l'aide-t-il à accomplir ses ses objectifs je pense que l'expérience n'est pas toujours dans le bon côté même dans le mauvais côté aussi ça fait partie de l'expérience tout ce que nous avons vécu du bien que du mal constitue l'expérience que nous devons réitérer si c'était dans le bon mais si c'était dans le mauvais faut traduire ça que ça soit dans le bon et que le peuple puisse retrouver son compte c'est une dette une lourde dette que le président a vis-à-vis de la population c'est pas festoyer parce que cette population croit encore en lui par rapport à l'air déshydratant par rapport à l'air des mondes il croit que non félix est ce qui dit c'est l'homme de la situation qui va apporter des solutions à nos problèmes et donc un les présidents en faisant un pas il ya une masse qui le a réfléchi ça en passant juste la journée il va se demander qu'est ce que j'ai fait pour cette population est celle où ne peut pas le faire il doit avoir un accompagnement sincère et des gens intègres et yana est-ce qu'il y en a eu au premier mandat au premier mandat oui il ya eu des gens qui ont fait ce qu'ils pouvaient faire mais il ya aussi des gens qui ont abusé de la bonne foi du président de la république rappelez vous quand il a dit il n'est pas dictateur il veut que chaque institution puisse s'exprimer puisse jouer valablement son rôle sans qu'il y ait l'émission du président de la république c'est ça que nous avons assisté quand il vient devant vous le le professionnel du média il dit quoi la justice ne l'a pas aidé c'est pas ce qu'il attendait de cette justice mais il ya quand même l'interpellation il ya eu des réformes il ya eu des remplacements il ya même eu de 2 des radiations de certains mais cette fois ci nous ne serons plus là pour mais entre temps dans l'affaire rame il dit que ces instructions n'ont jamais été suivies on se pose la question qui n'avait pas suivi ces instructions dans l'affaire rame et quelles sont les sanctions qui l'a prise tous nos versions ça sur le président de la république mais nous oublions cette question ne pouvait pas être demandé au président de la république alors quel est le rôle du premier ministre son rôle c'est quoi c'est lui qui est le chef du gouvernement c'est lui qui manie la politique générale du gouvernement et chaque secteur de la vie est représenté par des individus qu'ils font ce genre là qui n'a ce qui n'a pas suivi les instructions de chef le gouvernement en matière de rame le gouvernement le gouvernement le gouvernement n'a pas accompagné n'a pas suivi les instructions de le gouvernement le gouvernement à la tête son premier ministre pourquoi il ya il a jamais on sait pas est ce qu'il a été sanctionné il a parlé il sait ce qu'il va faire à tant que chef est ce qu'on force l'intelligence du chef ou les pensées du chef quand il vous parle il a parlé tu vois je vais vous faire une révélation les présents les présents tirs qui marchaient il est allé prendre les présents tirs mais les présents tirs qui a constaté que la ville est sale qui fait ça c'est le gouverneur le gouverneur avait dit au président non il ya des tirs qui touche à l'aéroport si vous avez vu c'est vous aviez vu cette image le président dit voilà le monsieur gouverneur mais on n'y a une société tire qui tous voilà qui ça c'est poli ah bon abandon général mais vous allez sur ou l'hérit au qui n'est bon marché au qui était il n'y a plus de route il n'y a plus l'accès il n'y a plus d'accès si jamais la population qui va nous suivre va vous appeler c'est la faute au gouverneur mon frère c'est regrettable m'a dit n'est-ce pas que félix si c'est qu'il dit dans le deuxième mandat à cause ça la bah sélection taux que vous a battu à ma longa à cause ça la madame a outilé un grand parti politique va débocher j'ai ma casse il y a qui taux que vous a battu à ma île de presse il s'est toi qui n'a miso large tout cause à l'ambition va gourmante et bah lui pose à quatre minutes c'est toi mais c'est tous les congolais qui étiez tout autour il ya président bâti à est et à ouest et nord sud mais quelque part ça ne nous aide pas cette fois si même ici et aux alabongo bâtona pendant annaz batou yo ya ou yabara n'a ma camboote bâpou nano batou mousoussou bilong yassika bâpou nano batou mousoussou bâtin d'abango parce que si on ne fait pas ça ce n'est pas normal espérons que il y a un dossier sur l'île de PES et tout ça, la chance il y a un président à l'île de Génie pendant la campagne électorale il y a une force de progrès il y a une force de progrès il y a une force de progrès pourquoi doit-il y avoir une force de progrès il y a une force de progrès il y a une force de progrès je crois que c'est là une autre vidéo il y a une fois il y a un premier ni maman, azako pasola nabaveni yangali mazako pasola, azako kweisa pomba papa mkolo bongo pomba, azano makasi yako pasola babasha, ponenga azako katangonso abendika kaboyon, diazana jenete na maboko epantani abuki sisvaletolo bela wana, kouluna libo sondeye wanate siko maforsi liboge basale ni, ba peki siye ba force du progrès basali ba membre ya ii de peste yo zaki koubeng sabisho na makamba ya ii de peste so bandakalano so bandakalano koukang force du progrès tse sarakad siko le lobo koumo presenté angolo koula force bonkobo é négative, non comme une milice non, non, et kouza la milice d'abord nengenine parce que même moi qui vous parle je suis force du progrès mais oui c'est quoi c'est une appellation de valeur vous comprenez c'était une c'était un discours du président Tshisekedi quand il est rentré il dit vous devez prêcher la parole vous devez être cette force du progrès vous les jeunes c'est là où on a retenu ça vous êtes la force du progrès est-ce que le progrès définit la violence le progrès c'est quoi c'est un avancement dans le bien est-ce qu'il y a une bavure ? est-ce qu'il y a une bavure ? vous avez déjà constaté on vous a déjà rapporté des cas de bavure ? là où il y a les gens le problème ne manque jamais ok ? mais dire que non c'est une milice j'ai dit non ils sont encadrés il y a 4 bazar reconnus officiellement bien sûr ils ont leur coordonnateur chaque site a un coordonnateur ce sont des jeunes du parti qui sont avec nous nous tous nous sommes du parti je suis leur président et quand il y a des réunions ils viennent nous donnons la ligne à suivre et surtout ce qui est dicté par le bureau politique c'est ce qu'ils vont aussi faire c'est quoi leur démarcation avec la Ligue des Jeunes ? il n'y a pas de démarcation parce que la Ligue des Jeunes compose le mouvement et les associations à son sein la force du progrès c'est un mouvement comme nous avons les motocyclistes nous avons les bâtisseurs nous avons les élites nous avons beaucoup de mouvements tout ce mouvement là compose sur le plan formel la Ligue des Jeunes que nous nous présidons destine quand les opposants veulent marcher ils disent que les militants de l'Ule de Paix sont accompagnés par parfois même certains policiers qui encadrent ces jeunes là pour s'attaquer aux manifestants de l'opposition celui qui avait organisé la dernière manifestation qui a mis à nuit l'opposition la faible opposition c'est moi qui l'avais organisé je fais de milliers de gens sans cas sans police ce sont eux qui avaient des policiers incapables de mobiliser quel lien y a-t-il entre la génère de l'Ule de Paix et la police la police est pour toute la population c'est la mission régalienne c'est de garder les Congolais l'air bien comment la police peut être amie à la génère de l'Ule de Paix pour en faire quoi on n'a jamais été amie l'opposition en lobby nous sommes les gardiens du temple le temple pour nous c'est notre siège social c'est 11e mairie 2600 petit boulevard quand vous passez sur le boulevard c'est là où nous nous appellons le temple comme ça se dit toujours en français là où il y a un débat c'est là où nous débattons le problème politique qui concerne l'Ide-PS c'est chez nous le fonctionnement de l'Ide-PS est contraire à d'autres fonctionnements de formation politique parce que ils n'ont pas d'idéologie nous sommes les seuls patrimoines dignes d'être appelés patrimoines de Congolais et partis politiques en répéter les autres ne font que de copier coller pour s'adapter mais ils ne peuvent pas arriver à la pointure de l'Ide-PS parce que vous n'avez pas répondu à ma question nous on n'a pas détenu nous on n'a pas détenu et la force du Pogré n'a pas détenu mais bien sûr mais la loi est là d'ailleurs le chef de la police et le ministre de l'Intérieur à son âge ça peut être à la salle oui Assa l'a déjà communiqué pour dire il faut éviter alors là il faut leur demander mais tout celui qui va se méconduire tout en se remettant il doit être pris par des services alors monsieur Adolphe vous êtes vous n'êtes pas originaire de Kassai il y a cette rumeur qui circule selon laquelle le parti présidentiel serait un parti où on fait la promotion des gens d'un même coin d'une même région du Kassai mais vous vous n'êtes pas de la région du Kassai vous êtes au sein du parti ça fait plusieurs années est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez vécu des cas de tribalisme ou de de discrimination sous base des origines tribales je suis la personne la plus aimée au sein du parti et moi-même je suis la réponse quoi de plus c'est à répondre à cette question c'est à tort surtout les opposants en mal de positionnement sans argument les opposants fabriqués quand il manque de discours ils ne viennent qu'avec de tels discours ok c'est parti depuis sa création jusqu'à aujourd'hui respecte la ligne édictée par le Père Fondateur je peux vous citer Jacques-Maine Chabadi il est où et il est qui c'est du directeur des campagnes du président de la République il n'y a pas de cancer incompétent pour faire ça Amis il n'est pas là et les exemples sont les jours moi je pense que m'attarder sur cette question c'est de donner de l'importance à tous ceux qui disent mais moi je sais qu'à l'île de Père dans l'aspect sociologique vous comprendrez qu'il y a quand même beaucoup de Kassaïens il y a aussi beaucoup de Nekong il y a aussi beaucoup de les gens de l'équateur il y a aussi les gens de l'Est qui sont beaucoup des Nord-Kiv et des Sid-Kiv nous sommes nombreux ce n'est pas ces gens-là qui sont du dehors qui peuvent amener justement un enseignement pour nous prêcher du tribalisme au sein de l'île de Père or que nous-mêmes nous sommes d'abord cadre et pas cadre je suis un haut cadre du parti ma voix aussi compte et donc libre choix ils doivent chercher aussi d'autres argumentaires pour venir peut-être rencontrer l'île de Père faut de quoi je crois que c'est père perdu je crois que c'est un peu perdu je crois que c'est un peu perdu mais surtout on a demandé à l'île de Boso je crois qu'il y a tout le monde qui aime c'est chez la partie je crois que je crois qu'il y a un peu perdu pour l'instant je crois que je crois que est-ce que les discours m'ont fait le tribalisme directeur de cabinet il est du Congo central action humanitaire il est de l'équateur et il y a il y a il y a en charge il y a jérédit qui boit tu vois donc il y a le tribunal qui est le cabinet chef de l'état quand il y a le tribunal qui est le casse il y a le tribunal qui est le casse ok le premier ministre il y a le gouvernement il y a le président c'est ce que je dis Azamutu Mbokani Azamutu Mbokani Azamutu Mbokani Président Assemblée Nationale Azali Mbokani Bambounou Azabandounou non Président Assemblée Nationale Azali Mbokani Sudkivu 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 Ministre la défense Azali Mbokani Bamba oui Azamutu Mbokani c'est l'équateur non ministre Abidje Azamutu Mbokani mais notamment on a la nomination bah tout le monde comment la prédominance c'est ça qui m'est qui a le espace où y a le pays qui a la nomination où y a la nomination toujours on attend qui a la la nom qui a la c'est pour dire c'est pour c'est pour dire la la des gens qui s'opposent à Kabila Azaki Mbokani Tobii Moussaïli non Premier ministre Né Matata Azaki Mbokani Moussaïli non Président qu'on considère Azaki Mbokani Moussaïli non ministre la défense Azaki Mbokani Moussaïli Président A Ensemble National Azaki Est-ce qu'il faut copier Président C'est non c'est ça la différence quand je vous cite les gens comme ça yomu Mbokotala que entre Ona Oye Bokokani Azaki C'est pour dire ce sont des accusations gratuites Tout ce qu'il y a n'a souk'a émision de Kouamish Mokota Nô Suki Koutala a venir en Bokalabi So 5 A Oye Azaki Koya Badefi Zama Mingi O Azaki Moun Né So Koy Pes A Makan Sina Né Né A Priorité Le Priorité N At Bous Des Y Amanda Priorité Le Bous C'est 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 En tout cas Je suis pour des sanctions fortes Nga Je suis pour des sanctions fortes Mais avec cette même justice que nous avons comment comptez-vous faire la différence Je pense qu'on a revu quand même cet appareil judiciaire et espérons que ceux qui ont été nommés puissent donner le maire de même en disant le droit C'est quoi les problèmes d'hommes ou les problèmes de respect Le problème d'hommes Le problème d'hommes Il n'y a pas des intellectuels capables de Moi ce que je comprends bien Au Congo nous avons des porteurs de diplômes Ils sont nombreux Je fais l'université de tel Mais ce que vous reflètez ce que vous donnez ne reflète pas ce que vous avez Vous comprenez C'est pourquoi je les appelle les porteurs de diplômes Parce qu'on dit la science en conscience ce n'est qu'une ruine de leur âme Vous étiez cette famille politique qui a pris tous ceux qui vous ont combattu hier La plupart de ceux qui vous ont combattu avec Kabila aujourd'hui sont avec vous C'est quoi la différence ? C'est notre différence On comprend que c'est seulement les Congolais qui doivent faire mieux pour leur pays On ne peut plus se rappeler de ce qui s'est passé l'autre fois parce qu'ils étaient au pouvoir ils nous ont maltraité ils ont fait quoi ? C'est ça la différence Il faut reconnaître aussi cette grandeur de Félix On les a dit il n'y a pas eu la rébellion pour faire les tabous à raza Non C'est qu'il y avait leur poste qu'ils donnent seulement les meilleurs d'eux-mêmes les énergies positives Et voilà ils sont là ils ne sont pas inquiétés C'est ce qui donne même le goût et surtout la volonté que le peuple a accordé au président de la République C'est aussi cet aspect que vous venez de soutenir 5 ans à venir pour les autres de soutenir l'opposition est bon le résultat il faut refaire l'élection il faut activer l'article 64 De l'autre côté tous les FCC participent à une élection tout le monde qui est en train de se faire dans la région comment Félix se fait des fois ça pour en maîtriser quand même est-ce il n'y a pas une solution il faut bien vous pouvez vous préserver qui vient de vivre 5 ans les alé qui sont les élections et ça les maté c'est un malfaiteur tant que vous avez le lobby est-ce qu'il y a qui est-ce qui est-ce 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 qu'il y a les gens pour leur compte nous avons des hommes madame ces petits Rwanda va s'ibir la rigueur de la loi nous on est pacifique nous sommes un peuple pacifique avec un président pacifique un président pasteur mais on n'a pas chez Azo babazonga comme Mbalami balé mais Mbalami ça tu fais ça le refus de participer aux élections est-ce les droits la volonté aussi c'est aussi un droit je n'ai jamais qu'on a poussé à ce qu'il y a élection ces gens la DFC c'est pas qu'il y a l'élection il n'y a voté quelque part conscience il n'y a l'élection il n'y a il n'y a il n'y a il n'y a cinq prochaines années vous promettez de pacifier l'est de la RTC totalement zéro groupe armé zéro déplacé progrès fin de chômage progrès total même les pays de vieille démocratie n'ont pas fini les chômages mais la paix doit revenir totalement impératif oui cinq prochaines années si c'était avec la baguette magique ça pouvait déjà être le président a dit que ce qui a été il s'est mort tout il s'est déclaré guerre contre qu'il s'est bon parlement mais il s'est affronté ils n'a pas de réaction ils n'ont pas de réaction Congo, hein. Moindre escarmouche. Vous avez compris ? Madame, tout le monde est bien. Il y a des trois jours. 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 Non, il y a des forces armées. Il y a des trois jours. Mais ces territoires qui sont occupés, c'était quoi la... Qu'est-ce qui a fait que ces territoires soient occupés ? Mais cette guerre n'a pas commencé avec Félix et tu sais ce qu'il dit. Quelles sont les causes qui ont fait que les territoires soient occupés pendant longtemps ? Même la Bible. Référons-nous à la Bible. Quand vous donnez de l'espace à un étranger, il va toujours te poignarder. Dans l'armée, des Rwandais dans l'armée. J'avais suivi la vidéo de M. Kabila en 2009. Il dit, et il parlait en Swahili, hein. Il dit, ça veut dire, l'erreur qu'on avait commise, c'était de faire entrer les gens des autres nations, donc des autres tribus. Il a dénoncé. Les malheurs, chez nous, ici. C'est depuis l'Afdel. plusieurs armées sont entrées ici. Les gens ont fait des combines. Si notre pays est entier aujourd'hui, c'est parce que Dieu le veut. Nous avons un abisson. Sinon, on allait déjà couper ces pays. Et ça ne sera pas fait. Ils devaient rêver avec les autres, ils ont pu essayer, ils n'ont pas pu. Mais avec le fils d'échange, c'est ce qu'il dit, le Congo sera indivisible. Vous êtes, vous promettez que les cinq prochaines, parce qu'on nous suit, à travers le monde, on nous suit. Même Kivu là-bas, on nous suit. Je salue mes frères, non salue, ni as salue. Vous promettez que les cinq prochaines années, vous allez pastifier totalement la partie Est. C'est ça, la volonté. Non, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir y parvenir ? Madame, Monsieur, nous sommes, je suis parfaitement, au-delà même d'être sûr. Mais je me rappelle toujours de la théorie de Mao Zedong quand il nous dit la guerre est connue le jour où ça commence, mais le jour où ça va finir, on ne connaît pas. Mais la détermination de nos forces armées, du commandant suprême des forces armées, les moyens qu'on met justement pour mettre à faire ça, je crois fermement que cette histoire de l'Est va appartenir au passé par Poland. C'est quoi la différence que vous avez apporté dans la gestion de ces conflits comparé à Kabila, père et fils ? La première, c'est déformer l'homme. Cette phrase, je préfère toujours la répéter partout où je passe parce que ça me semble être une phrase intelligente. Tshisekedi candidat président de la République en 2011. À la RTBF1, je crois, il y a un journaliste qui lui pose la question pour savoir qu'il y avait beaucoup de candidats qui ont promis qu'on va faire des autoroutes, qu'on va construire des routes, des immeubles et tout ça. Et quelle est l'innovation de Tshisekedi ? Parce que nous pensons que ce n'est plus utile que vous soyez candidat. Il fallait laisser à tous ceux qui ont des idées. Et Tshisekedi répond à ceci. Moi, Tshisekedi, élie de pèse. Nous allons créer un prototype d'homme responsable que nous allons léguer à toutes les générations futures. Il a pensé à la formation de l'homme. Si on forme l'homme, on peut penser à un développement réel. Et c'est cette formation qui a été faite. Il fallait former nos militaires, nos jeunes, passer de l'omerta mais les jeunes conscients de la gravité et surtout de la barbarie des kagamés qui croient avoir des hommes ou que nous, nous avons des hommes en grand H qui ont des coudes avec lui. Et c'est pourquoi je vous ai dit pas pour longtemps. La guerre est connue le jour où ça a commencé. On dit le 23 mars. Ok. Ils vont compter le jour où ça va finir. Mais c'est avec Félix que tu sais que tu es. Ok. Mme Simakotano, dernière question de ma part. On répond dans la commentaire l'article 64 l'opposition qui est activée et l'article 64 l'opposition qui est activée et l'article 64 l'opposition qui est manifestée en cas qui est un message qui est un message dans la population congolaise et l'article 64 et l'article 64 c'est le choix qui est un message qui est 17 et puis la police n'est pas un peu moins nombre pour voir comment il y a un peu moins de nombre. Moi 17 il y a un peu pour voir mais l'article il y a un terrain qui est un terrain qui est un terrain lui-même avait même des difficultés pour voir la manifestance parce qu'il n'y avait pas de gens. population qui est un terrain dans l'article 64 mais chaque population a essayé et ça il y a des droits de vote parce qu'il y a voté dans l'article donc il y a un peu qui est un terrain qui est un terrain avec la comédie mais qui est un terrain mais il y a une place qui est un terrain bien sûr il y a l'opposition et la majorité pour que majorité, ça, je faisais vraiment une opposition constructive, une opposition digne, forte aussi, pour avoir des pêches, pour diriger la matière, et à chaque moment, comment s'est-il fait, pour que ça a été fait pour avoir un intérêt à perdre. Ce qui a été eu de pêche pendant 37 ans. Oui. Mais la difficulté, c'est d'être en phase, il y a une opposition, et il y a une technique, donc, nous nous calculons. Je crois qu'il y a une opposition, on n'a pas fait mieux. Non, on a fait mieux. Proposition ? Non, madame Ezekebele. Comment le peuple pouvait adhérer à une vision où on ne te propose à rien ? Nous étions les détenteurs de la population, et la population a dit que nous avions seulement une seule opposition, et donc, devant Bissot, nous avons aussi l'opposition. Nous avons aussi l'opposition, mais nous avons aussi l'opposition. On ne comprend pas comment nous avons été dans la première primaire, parce qu'il nous a aussi l'opposition. Merci beaucoup, monsieur Adolphe Amissi Makoutano. Le temps est terminé. Je crois qu'on va peut-être vous revoir très très bientôt ici chez nous encore. Oui. Merci pour cet honneur. Merci Mbote, et merci Naomi. Merci de nous avoir suivis. Cette belle émission avec monsieur Adolphe Amissi Makoutano est terminée. Merci à vous tous qui nous souhaitent de par le monde, et même ceux qui sont dans la partie est. Nous pensons à vous chaque jour. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501